Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Professeur Layton et le destin perdu. On se retrouve dans les rues de Londres, on était en train de revenir à l'horlogerie puisque Luc du Futur nous a dit qu'on pourrait peut-être revenir dans le présent grâce à l'horlogerie et Layton avait l'air de vouloir poser des questions à l'inspecteur Shellman notamment sur pourquoi il avait été invité à l'événement avec la machine à remonter dans le temps et donc écoutez on est en direction de l'horlogerie donc on va pas perdre de temps et on va essayer de s'y rendre rapidement. Hum, Midland Road se trouve de l'autre côté de cette porte. Ne bougez pas je vais l'ouvrir. Et c'est verrouillé. Verrouillé ? Impossible laisse moi faire petit Luc je vais l'ouvrir. Étrange c'est vraiment verrouillé. Regardez tous les deux il y a une curieuse série de chiffres sur la porte. Ah c'est donc une énigme. Liberté, égalité au pluriel. Ah ah. Pour ouvrir la porte il faut passer quatre panneaux, il faut placer quatre panneaux, placer quatre planeaux, c'est dur à dire. Numéroter sur les emplacements villes afin de créer des égalités mathématiquement correctes lorsque vous placez un nombre sur un emplacement au centre et automatiquement insérer dans les emplacements correspondants dans les égalités en haut et en bas. D'accord ok. Ok 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 je vois. Donc attends j'ai envie de regarder du coup. Ah oui donc là en gros ça met un 1 ici. D'accord. D'accord 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 d'accord. Alors quelque chose fois quelque chose est égal à quelque chose plus quelque chose et quelque chose plus quelque chose est égal à quelque chose fois quelque chose. D'accord Ok Donc par exemple Si je mets 3 et là Donc 3 fois 2, 6 Est égal à Bah est-ce que c'est pas ça Justement la solution Parce que 3 fois 2 Ok Ah non parce que du coup ça fait 3 plus 2 5, non donc là ça fait 6 fois 1 Ah ok Bah en gros faut que l'addition Soit égale à la multiplication Euh Ok Alors je verrais bien Un 1 quelque part en fait Genre 1, 1, 8 1, 8 et 2, 4 Un truc dans le genre 2 fois 4, 8 Est égal à 1 plus 8 Ah bah non du coup c'est pas bon C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon Euh Ok Ah il y a certainement une méthode pour calculer ça Parce que là 2 fois 3 Est égal Donc à 6 Donc ce qui voudrait dire 5 fois 1 5 plus 1 pardon Et 5 fois 1 est égal Ah bah 5 Bah on est bon du coup Attendez Ah bah non 2 fois 3 Ah oui 2 fois 3 Donc ça fait 6 Est égal à 5 plus 1 Ok Et 5 fois 1 Est égal à 2 plus 3 Ouais bah oui Bah bon bah Sans faire exprès du coup j'ai trouvé Je suis sûr de moi Ah Ok J'ai eu peur parce que Le visage qu'il fait Juste avant d'être en victoire Il est pas très Il est pas très rassurant Il y a plusieurs façons de résoudre cette énigme Les deux membres de chaque égalité peuvent être inversés Sans que cela n'influe le résultat des opérations En outre puisque chaque membre n'est composé que d'une addition et d'une multiplication Les termes des additions et des facteurs de multiplication peuvent être également inversés Sans que le résultat ne change Ok Alors je pensais qu'ils allions nous donner la méthode pour trouver quels étaient les chiffres Mais bon c'est pas grave Excellent travail Il est trop tôt pour se réjouir professeur Je n'arrive toujours pas à ouvrir la porte Si ce n'est que ce verrou Si ce n'est pas ce verrou qui bloque la porte Qu'est-ce que cela peut bien être ? Eh bien je crois qu'il est temps de passer au plan B Ce n'est pas très raffiné Mais je crains qu'il ne nous reste plus qu'à enfoncer la porte En effet Il semble que nous n'ayons pas le choix Tout le monde est prêt ? Tous ensemble A 3 1 2 3 Oh Oh il y avait quelqu'un derrière Oh qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qui est cet homme allongé au sol ? Je pense que cet homme s'était endormi contre la porte Voilà qui explique tout Comme je le dis toujours Tout énigme a une solution Professeur La solution à celle-ci vient droit sur nous Et elle n'a pas l'air contente du tout Pourquoi vous avez enfoncé ma porte ? Vous m'avez fait mal Et en plus vous m'avez réveillé Toutes nos excuses monsieur Nous ignorions complètement que vous vous trouviez derrière Ah non encore vous Écoutez Je n'ai pas vraiment le temps de vous parler Alors adieu Il semble que cet homme soit décidé à ne pas me parler Ne vous en faites pas pour ça professeur Concentrons-nous sur ce que nous avons à faire Nous sommes tout près de l'horlogerie Nous devrions nous y rendre plus vite Effectivement Là on est vraiment proche de l'horlogerie On a de l'horlogerie Faut que j'arrive à articuler dis donc On a vraiment créé un bon raccourci Dites Avez-vous remarqué la fleur étrange qui pousse dans le magasin abandonné sur Midland Road ? Qu'est-elle de si particulier ? On dit que c'est une énigme assia Une fleur qui attire les énigmes oubliées Ce serait une sorte de havre où peuvent se réfugier les énigmes perdues ? C'est ce qu'on raconte en tout cas Je ne suis pas certain que tout ça soit vrai Mais si c'est le cas Cette fleur nous permettra de retrouver les énigmes qui nous manquent Je dirais donc que ça vaut le coup d'aller jeter un oeil dans cette boutique Qu'en pensez-vous professeur ? Nous n'avons rien à perdre à y aller voir Le magasin en question est tout prêt Et retrouver les énigmes perdues nous serait très utile Eh bien alors qu'est-ce qu'on attend en route ? Ok Je crois que c'est ce magasin là en plus Donc on va y aller Ah non c'est pas ce magasin là du tout Hop Attendez Midland Road Parce que par là Attendez par là Je crois que c'est Ah ok Bon ok 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 On va aller voir la fleur Ils veulent qu'on aille voir la fleur Donc on va revenir par là Où est-ce qu'elle est ? Je ne me rappelle plus Je ne me rappelle plus Je ne me rappelle plus C'est là ? C'est ce magasin là ? Ah c'est ce magasin là Ok très bien Alors Attention professeur Il y a un bourdon là-bas Allons Luc Je suis sûr qu'il ne nous fera rien Tant qu'on ne le dérangera pas Si vous le dites professeur Je n'ai jamais vu de bourdon Comme celui-ci auparavant Pourquoi ne pas lui parler ? J'imagine que je peux essayer Tiens donc Monsieur du chapeau C'est reconnaître un noble bourdon Quand il en voit un Wow Vous ne ressemblez pas du tout Au bourdon que j'ai rencontré jusqu'ici Merci du compliment J'ai toujours été un original Mais je fais ce que je peux pour m'intégrer Vous vous intégreriez peut-être plus facilement Si vous ne parliez pas autant Merci du conseil petit génie Écoute Il y a une chose importante Dont nous devons parler Tu te demandes parfois Ce qui arrive aux énigmes perdus Eh bien Elles finissent chez moi C'est à cause de ce qu'on pourrait appeler L'attraction animale Eh ! En fait vous faites la même chose que Mamie Mystère C'est ça ? Minute papillon Je sais pas de qui tu parles Je suis Dardard Pas ta grand-mère Ok ? Écoutez bien tous les deux Je vais vous expliquer comment retrouver ces énigmes perdues Très bien Je suis toute oui Touchez la fleur pour voir la liste des énigmes disponibles Ça va ? C'est pas trop compliqué ? En tout cas Dès que vous avez l'impression d'avoir perdu la trace d'une énigme Pensez me voir Vous avez tout suivi ? Si vous avez rien écouté Je vais finir par prendre la mouche La mouche Non non Rassurez-vous Tout est parfaitement clair Parfait Occupez-vous donc de ces énigmes Et en silence Je veux pouvoir entendre une mouche voler D'accord Ok 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 Bon des fois je m'interroge un petit peu Il y a des dialogues qui sont doublés Mais genre C'est le dialogue pour expliquer les énigmes perdues Bon pourquoi pas Mais alors que des fois il y a des dialogues plus importants qui ne sont pas doublés Mais pourquoi pas Bon alors du coup effectivement c'est exactement la même chose que ma vie mystère Yo vous venez chercher des énigmes c'est ça ? Bah voilà par exemple là La première phrase elle est doublée mais pas la suite Bon bref Regardez donc ce qui se trouve dans cette plaie Ok la réserve d'énigmes est vide Ah ok Je vais essayer une énigme à butiner Ah 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 à butiner parce que c'est un bordon Bref il n'y a pas d'énigmes On n'a pas loupé d'énigmes depuis le début Bah ouais Ah bah cool 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 Bon bah du coup c'est bon on peut aller à l'horlogerie maintenant On va nous laisser y aller Oui Ok Let's go On retourne à l'horlogerie Nous y sommes Tout à l'heure la porte était fermée et personne n'a répondu quand nous avons frappé C'est parce que vous ne saviez pas comment frapper Regardez Entrez Allez-y essayez d'ouvrir la porte maintenant Eh bah allons-y alors On dirait qu'il n'y a personne Regardez qui vient nous voir Ah pourquoi vous cachiez vous comme ça Je vois que vous avez appris le code secret En réalité c'est moi qui ai frappé Spiral Est-ce que Folio est ici ? Ah c'est toi Luc Folio est dans l'arrière boutique Ah alors les propriétaires de l'horlogerie sont tes amis Luc J'ai dû oublier de vous en parler oui Spiral et Folio sont deux précieux alliés Folio va tout vous expliquer mieux que moi N'hésitez pas à lui demander et de vous en dire plus Très bien Nous n'y manquerons pas Très bien Est-ce qu'il faut qu'on reparle aux autres ? Non je pense pas on va aller voir au fond Hop ah bah il est là Folio Il me semblait bien avoir entendu quelqu'un Ravie de vous revoir professeur Et toi aussi Luc l'apprenti du professeur Layton Ah oui c'est vrai Luc bien sûr Folio pourriez-vous leur raconter comment tout a commencé ? Le professeur et Luc ne connaissent pas encore toute l'histoire Avec plaisir Dis moi Luc Enfin je parle au petit Luc Oui Tu vois l'appareil qui se trouve derrière moi A ton avis qu'est-ce que c'est ? Une horloge très grosse et très ancienne Absolument D'après mes estimations Cette horloge a plus de 100 ans Elle a demandé énormément de soins Et je passe beaucoup de temps à la maintenir en état Un jour alors que je graissais ses rouages Deux gangsters du clan ont fait irruption ici Voilà Je suis sûr que c'est ici que le patron vous les convienne Sûrement Regarde là-bas Ça doit être la grosse horloge dont le patron nous a parlé Et vous Pour qui vous prenez ? Sortez de ma boutique et ne touchez pas à mes horloges Du calme papy Tu sais pas à qui t'as affaire Au contraire Je le sais très bien A deux andouilles qui refusent de quitter ma boutique Si j'étais vous Je resterais poli mon vieux Maintenant laissez-nous travailler Nous n'aurons pas que ça à faire Restez pas là Regardez les mouches volées Mettez-vous au bon travail Vous savez qui n'aime pas beaucoup Quand ces affaires prennent du retard Désolé Brustot On a fait ce qu'on peut Mais le papy ne facile pas la tâche Et alors Vous savez quoi faire dans ce cas-là Mettez-moi ça à la porte Et que ça saute Hé lâchez-moi Espèce de brute Mais calme papy On va juste aller faire une petite balade D'accord ? Ne vous avisez pas De poser vos sales pattes Sur mon horloge Vu Nous sommes tout juste dans les temps Il ne reste plus qu'à régler ce truc Sur l'heure indiquée par le Big Boss C'est tout ce que j'ai pu entendre Avant que ces brutes ne me jettent dehors J'ai compris plus tard Pourquoi ces rustres s'intéressaient tant A notre horlogerie Le clan a financé La construction d'une machine A voyager dans le temps Semble-t-il Je crois qu'ils avaient besoin De créer une sorte de vortex Ou de portail Comment ont-ils réussi cet exploit ? Tout ça me dépasse Ils ont parlé d'ouvrir un couloir Dans le cours du temps Quelque chose comme ça En tout cas Pour une raison ou une autre Leur plan ne s'est pas tout à fait déroulé Comme prévu Je vois Et ce vortex s'est fermé directement Dans... Ou près de votre horloge Exactement Cette horloge est là depuis plus d'un siècle J'imagine que c'est parce qu'elle est aussi ancienne Que le vortex s'est formé autour d'elle Et oui Le vortex s'est formé ici Il est devenu partie intégrante De cette horloge C'est ce qu'ils n'avaient pas prévu C'est que je sois la seule personne A m'occuper d'elle En d'autres termes Que ça leur plaise ou non Je suis le seul qui puisse ouvrir Ou fermer le vortex Ça c'est bizarre Ce n'est pas un cadeau Crois-moi Le clan avait besoin de moi Pour manipuler l'horloge Lorsqu'ils ont compris cela Ils m'ont forcé à travailler pour eux C'est alors que j'ai appris Que le clan utilisait l'horlogerie Pour ses opérations J'ai vite compris Que Folio lui-même N'avait rien à voir avec le clan En réalité Le clan n'a apporté Que des ennuis A ce pauvre homme On dirait bien en effet J'ai donc décidé De prendre contact Avec Spiral et Folio Et de leur exposer Mes intentions Après avoir écouté Ils ont accepté De m'aider A vous transmettre un message Et lorsque j'ai reçu ta lettre Ma curiosité naturelle M'a poussé à venir jusqu'ici C'était un plan Des plus ingénieux Grand Luc Merci Mais je ne vous ai pas encore tout dit Vraiment ? Professeur Avec l'aide de Folio Luc et vous Pouvez regagner votre époque Vous pourrez rencontrer L'inspecteur Chelmet Et lui poser Toutes vos questions Mais après votre entretien Que vous reviendrez ici Pour régler cette histoire N'est-ce pas ? Luc Tu devrais me connaître suffisamment Pour ne pas avoir besoin De poser cette question Je tiens toujours mes promesses Et j'ai bien l'intention De faire la lumière Sur ce qu'il se passe ici C'est le devoir D'un vrai gentleman Merci professeur J'espérais bien Vous entendre dire ça Je n'imaginerais pas Laisser cette affaire en l'état Tu l'as dit Grand Luc Seul Herschel Layton Est en mesure D'arrêter Herschel Layton Ah ah Absolument Je suis désolé professeur Je n'aurais jamais dû Douter de vous Bon Et donc du coup On va pouvoir retourner Dans le présent Comme je l'indiquais Mais il nous l'avait déjà dit A la dernière fois je crois Voyons voir Vous avez résolu Au moins 30 énigmes Oui Votre enquête A suffisamment progressé Pour que je vous laisse Retourner dans votre époque J'espère que vous apprendrez Ce que vous apprendrez Vous aidera à ranger Chose ici Je l'espère aussi Maintenant mon cher Folio Pourriez-vous nous faire Démarrer l'horloge J'espère que vous comprenez Pourquoi je ne vous accompagne pas Je ne veux pas prendre le risque D'altérer le passé Plus que nécessaire Je comprends parfaitement En outre Je ne suis pas sûr Que l'inspecteur Chelmay Soit prêt à accepter L'existence de De Luc Dommage J'aurais aimé voir La tête qu'il aurait fait En voyant Le grand Luc Très bien Tout est prêt Attention au départ Et donc c'est parti Pour retourner dans le passé A savoir Notre présent Et voilà Oh Je ne me sens pas très bien Est-ce que ça va Luc Tu es tout pâle J'ai un peu la nausée Mes oreilles bourdonnent Et j'ai les jambes en coton Je reconnais les symptômes J'ai ressenti la même chose La première fois Que j'ai fait le voyage Bien Folio Nous allons vous laisser Et poursuivre notre enquête D'accord Je vous attends ici Frappez à la porte En utilisant le code secret Et je vous ferai entrer Parfait Je demandais justement Comment nous pourrions Vous contacter pour repartir Ne vous inquiétez pas Je ne bougerai pas d'ici Avant votre retour Cela dit Essayez de ne pas trop traîner Spirale et moi Sommes attendus pour le dîner Très bien Donc si On a tout bien suivi Nous sommes désormais Dans le présent Et on va le voir tout de suite En sortant de l'horlogerie Ça ne fait aucun doute professeur Nous sommes de retour A notre époque Ces lieux m'ont l'air familier En effet Pfiou Tous ces voyages dans le temps M'ont épuisé Vous savez J'aimerais qu'on ait le temps De se reposer Mais nous ne devons pas faire Attendre au folio Vous avez raison Vous voulez aller voir L'inspecteur Shenmé tout de suite Nous irons le voir Mais d'abord J'aimerais passer par mon bureau A l'université Ah Vous avez changé d'avis Vous voulez faire une pause Pas du tout Je dois simplement vérifier Quelques détails Avant de rencontrer L'inspecteur Shenmé On ne peut mener une enquête sérieuse Sans une préparation adéquate Mon garçon Comme vous dites professeur Maintenant que nous sommes de retour Nous pouvons atteindre l'université En quelques minutes Il nous suffit de prendre le bus En route Luc Ok Bon Et bien Allons prendre le bus Revenons un petit peu sur nos pas Donc effectivement Ça a bien changé Là c'est le bar Un petit peu Et là Normalement il y avait une route Qui descendait Et là on voyait le On voyait comment dire En fait il n'y avait pas de bâtiment ici Donc on voyait les plaines Ou le derrière en tout cas Ok Bon bah écoutez On va remonter Et là c'est la boutique Où techniquement Toutes les boutiques Semblent être fermées par ici C'est vrai Elles n'ouvrent sans doute Que plus tard dans la soirée Là c'est la boutique Où il y a la fleur Justement avec le bourdon Hop Et lui je ne connais pas lui On va lui parler Tiens Ah bah il a une énigme Bonjour Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'ai cru voir un arrêt de bus Un peu plus loin Les bus circulent toujours à Londres N'est-ce pas ? Ouais bien sûr Il y a des dizaines de bus Qui roulent dans notre ville Quelle drôle de question Parfait Vous entendez ça professeur Les bus circulent encore J'ai entendu Luc Ton enthousiasme Me fait plaisir à voir Mais essaie de ne pas effrayer notre ami Eh bien Vous n'avez jamais entendu Quelqu'un aussi emballé Arrêt de prendre le bus Si vous n'aimez tant les bus Cet énigme devrait vous plaire A tous dans le bus Allez Let's go Un touriste voyage dans un autobus A Impérial Souhaitant savoir combien de personnes se trouvent à bord Il pose la question au guide qui lui répond Vous inclut Il y a 25 touristes dans la partie inférieure de l'autobus Le nombre de touristes installés à l'étage correspond à 40% de ce nombre Au total Combien de personnes y a-t-il dans l'autobus ? Très bien Eh bien là c'est du pur calcul C'est du pur calcul Bah du coup en fait c'est Il y a 25 personnes 25 personnes Vous inclut Ok Et le nombre de touristes installés à l'étage Correspond à 40% Donc 40% de 25 On est sur du 10 On est sur du 10 Parce que 25 c'est 5 fois 5 Donc 20% 20% c'est 5 Voilà Donc au final ça fait 10 Ça fait 10 ça fait 10 Et 10 plus 25 Eh bien écoutez On est sur du 35 alors On est sur du 35 Voilà Quel beau 5 Incroyable Vérifions ça tout de suite Hop Non C'est pas ça Je vais réfléchir encore un peu Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Hop On va essayer Qu'est-ce que j'ai mal calculé Je pense que j'ai été trop vite Je pense que j'ai été trop vite 25 touristes Dans la partie inférieure de l'autobus Et l'étage correspond A 40% de ce nombre Vous inclut Il y a 25 touristes Dans la partie inférieure de l'autobus Le nombre de touristes installés A l'étage Correspond à 25% De ce nombre Bah 25% Non 40% pardon Attends Effacer Tout Attends On est 25 On est 25 Donc 20% de 25 Ça fait 5 Donc 40% de 25 Dans la partie inférieure de l'autobus Voyage d'un autobus Un appareil Souhaitant savoir Combien de personnes Se trouvent à bord Il pose la question Au guide Combien de personnes Vous inclut Il y a 25 touristes Dans la partie inférieure Alors je viens de penser A un truc Mais Est-ce que faut compter Le guide en plus Et est-ce qu'il faut compter Le chauffeur en plus Est-ce que du coup On passe à 37 Bah le chauffeur Oui Et le guide Oui Oui Ça se trouve c'est ça Ah Ah c'est filou C'est filou Heureusement J'ai pensé au guide Oh la la Mais ouais Mais ouais Je pensais que le plus dur C'était le calcul des 20% En fait non Ça c'était donné Ah la 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 Vous vous rendez compte Qu'il y avait bien 37 personnes Ok Oh vous savez J'aime beaucoup les bus Moi aussi Particulièrement Les bus impériels Très bien Je suis un peu perdu Avec tous ces voyages Dans le temps Où sommes-nous exactement Dans notre époque Ah 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 Tu te sens un peu désorienté Mon garçon Je ne peux pas t'en vouloir Après tout On ne voyage pas Dans le temps Tous les jours Pour rencontrer son alter ego Du futur Pour tout vous dire J'aimerais bien Que nous fassions le point Sur ce que nous avons appris Très bien Essayons de te rafraîchir La mémoire Te souviens-tu Pourquoi ton alter ego Nous a fait venir Dans le futur Pour mettre en terme Aux agissements Du professeur Layton Maléfique Et plus précisément Que voulons-nous L'empêcher d'accomplir ? Ah oui Nous voulons l'empêcher De finir ses recherches Sur les voyages dans le temps Exactement C'est d'ailleurs Pour cette raison Que nous voulions Nous rendre à Chinatown Ah oui Tout cela me revient maintenant Mais finalement Nous n'avons pas pu Nous rendre à Chinatown C'est alors que vous avez dit Que vous aimeriez poser Quelques questions A l'inspecteur Chelmé Oui Mais à ce moment-là Je ne savais pas Que nous pourrions revenir A notre époque pour cela En fait Nous avons eu Beaucoup de chance Non ? C'est possible Possible ? Vous n'avez pas l'air convaincu Est-ce que quelque chose Vous tracasse ? On peut dire cela Et c'est d'ailleurs La raison De notre présence ici Ah Voilà notre arrêt Nous allons passer A mon bureau Puis nous irons Rendre visite A l'inspecteur Chelmé Position actuelle Campus Très bien Sauvegardé Eh bien écoutez Oui Nous allons Nous allons sauvegarder Sur cette sauvegarde-là Voilà Allez Et du coup J'allais dire On va attaquer certainement Un nouveau chapitre Effectivement Chapitre 5 Affaires non classées Ok Ok Il faut que je passe A mon bureau Il y a quelque chose Que je voudrais vérifier Après cela Nous irons trouver L'inspecteur Chelmé Ok 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 Donc là Nouveau lieu là On va pouvoir chercher Les petites piécettes Ah Quelle jolie vue Il a dit Très bien Petites piécettes là Ah Parfait Ici Alors si je clique sur le truc Je suppose que Ah On dirait qu'ils suivent Des cours de physique Ok très bien Très bien Très bien La dernière piécette Peut-être dans le grillage Mais Bon on va cliquer sur cette personne Ah Vous voilà professeur Vous avez annulé Un autre de vos cours Cette semaine Laissez-moi deviner Vous êtes encore En train d'enquêter Sur une affaire mystérieuse Bonjour Rosetta Oui Effectivement J'ai une affaire urgente A régler Mais rassurez-vous Le cours n'est pas annulé Il est juste repoussé Oh ne vous en faites pas Mister L Du moment que j'obtiens Assez de crédit Pour avoir mon diplôme Je ne m'en fais pas Mais Quelle genre d'attitude Est-ce là Rosetta Si vous voulez Ces crédits Il vous faudra les mériter Et d'ailleurs Vous avez encore Du travail à faire Pour votre mémoire Sur les mégalithes De Cornouaille J'insiste Pour que nous fassions Ensemble le point Sur l'avancée De votre mémoire Chaque semaine Et Je ne voulais pas dire Que mon mémoire Ne m'intéressait pas Je me ferais une joie D'en discuter avec vous Chaque semaine Tout le monde n'a pas la chance D'avoir des cours particuliers Avec le professeur Layton N'oubliez pas Que pour autant D'assister aux cours magistraux Oh Vous n'aurez pas A me le dire deux fois Professeur A la semaine prochaine Je ne connais pas cette fille Mais elle ne m'inspire Rien de bon professeur Voyons Ne dis pas des choses pareilles Mon garçon Croyez-moi Professeur Elle vous a lancé Un regard un peu Étrange Enfin bref Oh la la Effectivement Effectivement Un peu Un peu chelou Cette fille Bon Où est-ce qu'elle est La dernière piacette Je ne sais pas Regardez-moi C'est le bleu Incroyable Incroyable Il y a l'écran physique Ici Très bien Bon on va parler A ce personnage là Et c'est vous Qui étiez chargé De la sécurité Lors de la présentation Non ? Que faites-vous Donc ici ? Ah Vous vous souvenez peut-être La présentation Ne s'est pas déroulée Comme prévu Une fois que les choses Se sont tassées La direction a décidé De me renvoyer Je suis navré De l'apprendre Ah Excusez-moi Je ne pensais pas M'être présenté Comme il se doit Je suis Ah Ne donnez pas cette peine Monsieur Le doyen d'Elmona M'a beaucoup parlé de vous C'est un honneur De faire votre connaissance Professeur Layton J'ai justement préparé Une énigme Pour le cas où vous passeriez Par ici Désirez-vous l'entendre ? Allez Petite énigme Trio suspect Ok Trois individus suspects Chacun vêtu D'un vêtement rouge D'un vêtement blanc Et d'un vêtement vert Ont été aperçus Aucun d'entre eux Ne portait la même Combinaison de couleurs Les hommes portaient Des vestes de même couleur Portaient Des vestes de même couleur Attends quoi ? Aucun d'entre eux Ne portait La même combinaison de couleurs Attends j'ai pas compris Chacun vêtu d'un vêtement rouge Un vêtement blanc Et un vêtement vert Aucun d'entre eux Ne portait la même combinaison Les hommes portaient des vestes De même couleur Ah d'accord ok 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 Deux d'entre eux Avaient un pantalon blanc Le plus grand portait Un chapeau blanc La femme portait Une veste blanche Touchez les vêtements Des suspects Pour changer leur couleur Afin qu'ils correspondent Au témoignage Ok Alors déjà Les hommes portaient Des vestes De même couleur Ok La femme portait Une veste verte Donc déjà Ah il y a combien de couleurs Il y a blanc Rouge et vert Ah bah oui je suis bête Ça a été dit au début Le plus grand Portait Un chapeau blanc Donc ça c'est blanc Très bien Deux d'entre eux Avaient un pantalon blanc Ah on sait pas qui c'est Du coup Chacun Chacun a Toutes les couleurs Ça Il faut le noter Les hommes portaient Les vestes De même couleur Ok 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 Et aucun Aucun d'entre eux Ne portait la même Combinaison de couleurs Ok très bien Très bien très bien Donc deux d'entre eux Avaient un pantalon blanc Ok Alors déjà Le grand Il a un chapeau blanc Non Le plus grand Ah non Les deux hommes Portaient les vestes De même couleur Ok Le plus grand Il avait un chapeau blanc Donc ça veut dire Que lui Et lui Il a pas un chapeau blanc Euh Ok Lui il a pas un chapeau blanc Ok Donc ça veut dire Que lui Il fait forcément partie De ceux qui ont un pantalon blanc Et il y en avait deux Qui avaient un pantalon blanc Le grand Il a un chapeau blanc Donc il peut pas avoir Le pantalon blanc Donc c'est lui Lui et lui Ils ont tous les deux Les pantalons blancs Ça c'est sûr Ça c'est sûr Lui il a ça de blanc Euh Lui il a ça de blanc Lui Il a le pantalon blanc Ok Et les deux Ils ont la même couleur Ok Donc toi t'as blanc Toi t'as blanc Euh On sait pas En fait le problème C'est que par défaut C'est blanc Donc en fait Je sais pas ce que j'ai figé En blanc Ça c'est sûr que c'est blanc Ça c'est sûr que c'est blanc Et ça c'est sûr que c'est blanc Eux deux Ils ont la même veste Lui il peut pas avoir Euh Le plus grand portait La femme portait Une veste verte Ok Deux d'entre eux avaient Un pantalon blanc Les hommes portaient Des vestes de même couleur Ok Deux avaient le pantalon blanc Je pense que la veste La veste est pas verte Pour moi La veste doit être rouge La veste doit être rouge Elle doit avoir Le casque rouge Lui il a le pantalon blanc C'est sûr Lui il doit avoir Le pantalon vert Et lui Il a le chapeau vert Alors déjà Ils ont pas tous La même combinaison Ça c'est sûr Les hommes portent Une veste de même couleur Oui Deux d'entre eux Ont le pantalon blanc Oui Le plus grand portait Un chapeau blanc Oui La femme portait Une veste verte Oui Bah écoutez Je pense qu'on est là dessus Je pense qu'on est là dessus Euh Parce qu'en fait Si je mets une veste verte A lui Il est obligé D'avoir le chapeau rouge Mais sauf que là Du coup il a la même combinaison Que elle Donc ça c'est pas bon Donc ouais Pour moi on était bon en fait On était bon avec ça Euh Tac 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 Ouais je regarde Que j'ai pas fait plaisir Ouais je pense qu'on est bon Je pense qu'on est bon Voyons si cette réponse Est la bonne Oui Démasqué Voilà une bonne chose de faite Démasqué démasqué Pour les individus recherchés Ortenu manquer cruellement De discrétion Oui complètement par contre Allô C'est vraiment du beau boulot Professeur Merci de m'avoir fait ce plaisir Ce n'est rien J'ai beaucoup apprécié votre énigme Oui c'est vrai que j'ai bien aimé J'ai bien aimé J'aime bien cette énigme Hop Alors Rentrons dans l'université du coup Ok Bah justement Un nouveau personnage ici Alors attendez D'abord On va chercher les petites piécettes Est-ce qu'il y a Ah voilà Petites piécettes ici Ah On dirait que mon voisin N'est pas là aujourd'hui Ah d'accord Donc son bureau C'est celui d'à côté Ok Petites piécettes là Petites piécettes dans le seau abalé Ah je l'avais dit Et donc Qui est ce personnage ? Ok Mon garçon Je te cherchais justement Bonjour monsieur N'avez-vous pas reçu mon message Qui disait que je serais absent Quelques jours ? Ah que tu serais De toute façon Ce n'est pas le propos J'ai vraiment besoin de ton aide Dans ce cas Dites-moi donc En quoi je peux vous aider Monsieur Après je crois un peu mon garçon Ce que je vais te demander Il doit rester entre nous Tu vois J'ai une énigme Que je n'arrive tout simplement Pas à résoudre C'est mon adorable petite fille Qui me l'a soumise Mais il n'y a rien à faire Je ne trouve pas la solution J'imagine A quel point cela C'est tout frustrant Frustrant L'humour est faible C'est difficile de garder la face Qu'on ne peut pas résoudre En l'énigme de sa petite fille C'est vraiment très sérieux Herschel J'en ai pleinement conscience Monsieur Merci Alors j'imagine Que tu ne seras pas à m'aider Cela va sans dire Allez petite énigme Un millième S'appelle l'énigme Ok Des allumettes Ont été disposées Pour écrire 100 M Ou 100 millions Ou 100 je ne sais pas quoi Ok Jeter une allumette Dans la corbeille Pour Obtenir Un millième De cette longueur Jeter une allumette Pour obtenir Un millième Ah oui d'accord Donc c'est 100 mètres En fait C'est marqué 100 mètres Et pour avoir Un millième De cette longueur Il faut que je jette Une Allumette Euh Un millième Donc les mètres Un millième D'un mètre Ça fait Un Ah non 100 mètres Un millième Un millième De cette longueur Donc ça fait Donc un centième Ça ferait Un mètre Donc ça fait 0,1 mètre Donc un décimètre Un décimètre Ou 10 centimètres Et bah voilà 10 centimètres Hop Cette solution Me paraît envisageable Et bah oui Hé hé En fait Faut repenser Au tableau Des unités Là Et arriver à se poser Le millième Et à dire Je vais un millième Et du coup on arrive Sur les centimètres 100 mètres Deviennent 10 centimètres Effectivement Parfait Oh là là Avec brio Avec brio Avec brio C'est bien ça Ma petite fille va être Impressionnée par la perpicacité De son grand-père C'était un honneur D'avoir pu vous aider Monsieur Merci beaucoup Herschel J'ai encore une petite faveur A te demander Très certainement Est-ce que tout cela Vra rester entre toi et moi Bien entendu Après tout Vous avez une réputation A maintenir Auprès de votre petite fille Ce sera notre secret Oh oh Compréhensif Comme toujours Et toi petit Veux-tu garder le secret ? Oh bien sûr Motis les bouches cousies Parfait Je remercie Fin du coeur Une dernière chose Herschel Il y a une jeune fille Qui t'attend dans ton bureau Elle dit Vouloir te parler Je vois Oh il doit s'agir De Flora Oh On va revoir Flora On va revoir Flora Et bien écoutez Je pense qu'on Reverra Flora Dans le prochain épisode Voilà Je pense qu'on va se laisser là On a réussi Une énigme là Celle d'avant On l'a bien réussie aussi Honnêtement Aujourd'hui ça a été Il y a l'énigme du bus Là où je me suis fait avoir Comme un idiot Mais sinon On s'en est bien sorti Et on est revenu Dans le présent On est arrivé dans un nouveau lieu Là L'université de Leighton Et on va revoir Flora Qui était donc L'un des personnages Qu'on avait rencontré Dans les précédents Zopus Donc ça va être Plutôt cool De revoir un ancien personnage Qu'on connait En tout cas Bah écoutez J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas à me le faire savoir En laissant Un petit pouce en l'air Et on se retrouve Très bientôt Pour la suite De notre let's play Sur Professeur Leighton Et Le destin perdu Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501